Du 26 au 30 juillet, venez vous plonger dans l'ambiance du Tour Alsace. Cette course cycliste inscrite au calendrier UCI catégorie 2.2 attire les plus belles équipes venues du monde entier et se dispute pendant 5 jours à travers les plaines et les montagnes alsaciennes et hautes saunoises. Tous les jours, des milliers de cadeaux sont distribués au public par la caravane publicitaire ainsi qu'aux stands des partenaires des villages départ et arrivés. Un escadron de gendarmerie s'occupe de la sécurisation de la course, secondée par une armée de plus de 400 bénévoles. Le Tour Alsace, c'est aussi la vitrine des entreprises locales. Au travers des sponsors, panneaux publicitaires, véhicules de caravane, podium protocolaire et maillot carré leader, le Tour Alsace se veut un événement sportif qui dynamise et fédère toute la région autour de valeurs fortes grâce à son vaste réseau d'entrepreneurs. Mercredi 26 juillet, s'élancera le contre-la-montre dans la ville de Sosaïm. Cette épreuve se dispute par demi-équipe de trois coureurs sur un parcours de 4,3 km dans les rues de la ville avec un départ et une arrivée à l'Éden de Sosaïm. Jeudi 27 juillet, la première étape de 166 km s'élancera du parc de loisirs Europa Park en Allemagne et ralliera la ville barinoise de Sélestat. Une étape de plaine, rapide, sans difficulté, qui plaira aux sprinters. La boucle autour de Sélestat est parcourue six fois, ce qui assurera un spectacle continu au passage sur la ligne d'arrivée. Vendredi 28 juillet, la troisième journée se déroulera intégralement en Haute-Saône et fera se rejoindre Vesoul à la planche des Belles-Filles. Le début de l'étape s'effectue dans la plaine Haute-Saônoise et ne présente pas de difficultés particulières. L'arrivée du relief marque le début des complications sur ce parcours de 132 km. La montée finale de la planche des Belles-Filles, où s'effectuera l'arrivée, constitue le clou du spectacle. Samedi 29 juillet signera le départ de l'étape soudgovienne. Inédite de par son nombre de communes traversées, l'étape Tagolsa et Maltkirch mettra en lumière les villes et villages du Soudgo sur un parcours de 197 km. Une étape très vallonnée avec plus de 3000 mètres de dénivelé positif, qui mettra les coureurs à l'épreuve sur les quasi 200 km du parcours. Dimanche 30 juillet, la dernière étape du Tour 2023 s'élancera de la belle ville médiévale de Ribovillet et ralliera Cernay, sur les rives de la Ture. La première partie de l'étape se veut roulante et traversera la plaine d'Alsace. Les difficultés se feront avec le passage au Vieillarmand, qui permettra aux grimpeurs de grappiller quelques secondes. Enfin, une boucle dans le bassin potassique permettra de départager les coureurs au sprint et viendra mettre un terme à cette étape, et sonnera également le clap de fin du Tour Alsace 2023. À très bientôt sur les routes du Tour Alsace, du 26 au 30 juillet.